Voilà, welcome, chat, Pajou, H. Oui, peut-être que je sais comment l'appeler. Mais nous disons le nom. Je suis, je suis, j'ai trop de noms, ça suffit, il va falloir choisir. Parce que du coup, les gens ne savent plus quand on parle de Pajou, après ils ne savent pas qui c'est dans l'horaire, il faut choisir. Alors, on va te mettre ta bannière. Hop là. Et aujourd'hui, je ne mens pas parce que j'ai vraiment lu un livre, contrairement à la semaine passée, où je vous avais fait un documentaire. Et du coup, cette semaine, on va continuer sur la vibe, c'est bien que je passe après Jeans finalement, parce qu'on va continuer sur la vibe un petit peu calme, un petit peu tranquille, un petit peu douce, comme ça. Et je vais vous parler d'un roman de Patty Smith. C'est juste parce qu'après toi, je pense que ça ne va pas être calme. Donc, reposez-vous maintenant, parce qu'après, je pense qu'il va falloir s'accrocher à nos slips. Je pense que, enfin, moi je ne les ai pas vus, mais Fab les a vus dans les starting blocks, elles sont prêtes. Donc voilà, profitez bien de ce petit moment de calme et de réponses. Et donc, ouais, cette semaine, je vous ai lu un bouquin de Patty Smith, qui s'appelle Just Kids, qui est sorti en 2010, qui a été traduit en français sous le même titre. Donc vous pouvez le trouver très, très facilement. C'est sorti à une grande maison d'édition, je ne sais plus laquelle, mais c'est un truc français très connu. Donc c'est vraiment pas un petit bouquin à aller chiner, c'est très facile à trouver. Donc c'est assez récent, puisque c'est sorti en 2010. Ça fait 300 pages. C'est un bouquin qui a reçu pas mal de prix, qui a reçu notamment le prix du livre Rock de l'année 2010 en France, et qui a fait partie du top 10 des livres de l'année en 2010 par le New York Times. Donc on peut considérer que c'est un livre qui est assez cool. C'est un bouquin qui a été écrit par Patty Smith. Donc c'est carrément elle qui a écrit ça. Elle en a écrit d'autres, j'ai vu qu'il y avait d'autres titres. Moi j'ai lu que celui-là, mais après avoir lu celui-là, je pense que je vais un petit peu plus me plonger dans sa piographie, parce que j'ai trouvé que c'était assez chouette. Alors, pour en parler un petit peu plus en profondeur, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, ça raconte un peu l'histoire de sa vie et de sa carrière, surtout avant qu'elle se lance dans la musique en fait. Et ça parle pas que d'elle, parce que ça parle aussi de, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, ça parle d'une photographe, je vais essayer de dire son nom correctement une fois, après je l'appellerai Robert, parce que j'ai pas envie de faire l'accent toute la... Robert Mapplethorpe ! Il a un nom méga difficile, donc Robert Mapplethorpe, qui est un photographe contemporain qui est assez connu. Moi je connaissais ses photos, parce qu'il a fait pas mal de trucs, pas mal de photos dans l'univers SM, avec pas mal de photos un peu bandage, avec un univers très sexuel comme ça, très sensuel aussi, où le mec il vous prend une photo juste d'une flore en noir et blanc, et c'est émoustillant, quoi. Il va faire ça, mais il va aussi prendre des photos de pénis en gros plan. Donc il a un peu un univers comme ça, très large. Je vous encourage à faire une petite recherche. J'ai essayé de trouver des photos que j'aimais bien, mais toutes les photos que j'aimais bien étaient un peu... Il y avait des pénis en gros plan dessus, donc j'ai évité, je me suis dit, j'ai pas envie que la vidéo se fasse down de YouTube. Donc je vous encourage à faire une petite recherche, et à regarder les photos de cette personne. Alors pourquoi est-ce que Patti Smith parle de ce photographe en long, en large et en travers dans son bouquin ? C'est parce qu'en fait, ils se sont rencontrés en 1967, quand elle est arrivée à New York pour se lancer dans une carrière artistique. Elle savait pas encore bien quoi, mais elle savait que c'était à New York, et qu'elle allait faire quelque chose, elle savait pas encore. Et tout de suite, quasiment tout de suite, ils sont devenus amants. Ils ont eu une relation qui a duré jusqu'en 1969, et après, ils se sont séparés romantiquement, mais ils sont restés hyper copains, hyper dans cette espèce d'amitié couple un peu étrange, enfin avec beaucoup d'amour entre deux, parce qu'en fait, Robert a fait son coming out, et que ça explique peut-être les pénis en gros plan, mais Robert est gay, en fait. Et du coup, il a découvert un petit peu son homosexualité pendant qu'il était avec Patti Smith, et il lui a un petit peu caché pendant un certain temps. Et du coup, voilà, ils se sont séparés, mais ils sont restés super copains, et ils ont continué à être cette espèce de couple artistique qui vérifiait toujours un petit peu ce que l'un et l'autre faisaient. Patti Smith l'a beaucoup encouragée à prendre la photo, et Robert l'a beaucoup encouragée à se lancer dans la musique. Parce que Patti Smith, au départ, c'est pas du tout une musicienne, c'est pas quelqu'un qui a fait de la musique toute sa vie, c'est pas quelqu'un qui a une approche de la musique, comme d'autres personnes de qui j'ai pu parler les semaines précédentes. C'est pas quelqu'un qui est né avec une guitare dans les mains, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la musique, mais plutôt en mode... Enfin, ce bouquin, c'est un peu « J'ai 20 ans, je suis un artiste, je dessine, je fais de la poésie et je lis le tarot ». Alors, moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool, mais ça m'a un peu rappelé, moi, à 17 ans, qu'il lisait du Rimbaud parce que j'étais so edgy. J'ai eu un peu ce retour comme ça, de me voir à l'adolescence de « Je suis mieux que tout le monde parce que je connais un poème de Verlaine par cœur ». Ça peut être un petit peu chiant dans la lecture de ce bouquin, mais franchement, c'est très chouette. Donc, toute la première partie... C'est son ex qui n'a qu'un mange dans les mains parce qu'elle était avec Wayne Cramer, qui était le guitariste du MC5. Oui, en fait, voilà, c'est... Patti Smith, au final, elle, ce qu'elle fait, c'est écrire des poèmes. C'est une poète, en fait, et c'est de là... Elle commence même pas en faisant de la musique au départ, elle commence en faisant des lectures de ses propres poèmes parce qu'elle écrit énormément. Et c'est vrai qu'elle a un talent pour l'écriture qui est assez terrible. Et voilà, dans toute la première partie du bouquin, vous allez être dans ce truc de ce jeune couple un peu artsy qui aime l'art, qui aime le dessin, qui aime parler de sa fascination pour Andy Warhol, la fascination pour les Rolling Stones aussi, qui est un truc qu'ils aiment beaucoup tous les deux. Ils racontent un peu leur intérieur, qui est très 60s, 70s, avec des crucifix partout, des images de Jésus, des espèces de petites constructions, des collages qu'ils font, avec du cachemire et des bouts de tissu partout. Enfin, c'est très... Si vous aimez bien un peu ce truc un peu hippie, edgy, new wave, tout le monde met des colliers, on sait pas si trois colliers, c'est assez, est-ce que j'en mets quatre plutôt pour montrer aux gens à quel point je suis trop en hippie ? Si vous êtes un peu dans cette veille Woodstock, Jimi Hendrix, ça va vous plaire, parce que c'est vraiment ça. Vous êtes baigné dans cette... Alors, c'est la première du punk, comme on l'appelle souvent. C'est vraiment ça, quoi. On l'imagine avec son petit chat sur les épaules, son petit chat pour le caresser, et c'est vraiment une image super douce, avec de la magie, du tarot, des pierres, des trucs comme ça. Enfin, on se croirait en fin de soirée à la porte noire quand on a des gens qui nous parlent de fantômes, quoi. C'est un peu ça. Mais c'est assez chouette. C'est vraiment cette espèce de jeune femme qui est toute excitée de vivre à New York, qui voit les endroits où il y a Billie Holiday qui a performé, où il y a John Coltrane qui se mettait. C'est vraiment cette histoire de deux jeunes couples qui démarrent et qui démarrent dans l'art, quoi. On va peut-être écouter un morceau de Patti Smith, qui nous a sorti deux titres. Et là, le premier titre que je vous ai choisi, justement, ça tombe bien, c'est le titre éponyme, donc Just Kids, qui est sorti aussi un peu plus tard, il est sorti en 2012 sur un de ses albums, mais c'était une bonus track sur l'album Banga en 2012, je pense. Et voilà, c'est un peu la chanson qui explique le bouquin. Tout en ennuyant, c'est vrai que ça va bien avec le côté jeans. C'était une bonne transition. Et du coup, la petite anecdote de pourquoi le livre s'appelle Just Kids, pourquoi la chanson s'appelle Just Kids, c'est en fait, un jour, ils se baladaient, donc Robert et Patti, et donc ils avaient toutes leurs breloques, leurs peaux de moutons, ils avaient l'air vraiment de hippies avec leurs cheveux longs, un peu l'air crasseux parce qu'ils vivaient dans des squats. Et il y a un couple de vieux qui les voit arriver de loin, et la vieille commence à mettre des coups de coude à son mari en disant « Vas-y, vas-y, prends-les en photo, c'est sûrement des artistes. » Et le mec lui répond « Ben non, c'est pas des artistes, they're just kids. » Et c'est pour ça que c'est resté, en fait. Donc c'est pas des artistes, c'est des enfants. Alors, pourquoi lire ce livre ? Si comme moi, vous étiez un ado qui se pensait un peu au-dessus de tout le monde parce qu'il adorait lire du Baudelaire, du Verlaine et du Mallarmé et qui se pensait vraiment trop cool. Rien. Ah bah voilà. Rien, je connais bien. Moi, à l'époque, je pensais que j'étais vraiment trop cool. Et être dans ce bouquin, ça m'a fait vraiment un petit peu revivre cette partie de moi. Et puis après, ma période hippie, parce que oui, j'ai eu une période hippie où j'avais des dreads et je portais des sarouettes. Donc, si vous aimez bien être immergé dans des descriptions très longues sur des morceaux de tissu, sur comment ça sentait, sur l'ensemble, qu'est-ce que ça sent, enfin, si vous aimez tous les trucs comme ça, foncez là-dedans, prenez votre chat sur les genoux, prenez 4 heures à votre après-midi, faites-vous une petite tisane et lisez ce bouquin parce qu'il en vaut vraiment la peine. C'est vraiment un mouille, quoi. Il faut pas hésiter. Et je pense qu'on savait être le moment de faire monter Alcaline, non ? Est-ce qu'il est là ? Ah, là, ils sont dans le starting block. Oui, je sens. Je les vois dans le starting block. Alors, je vais rester un petit peu avec toi, du coup. Oui, bien sûr. Il y a le look, il y a tout. Donc, on va retirer la... On va changer la bannière. Alors, où est leur bannière à elle ? Comme ça, on va directement voir le nom et tout. C'est bien. Là, il y a beaucoup de bannières parce qu'il y a le Facebook, il y a le site, il y a le YouTube. Et big welcome à Laurence et à Sandra avec Alcaline. Ouh ! Salut, Loulou ! Hello ! Oh, quel beau sapin de Noël ! Oui ! Alors, comment ça va ? Salut ! Dis, on voulait te dire, il y a quelqu'un dans ton divan, méfie-toi. Oui, ne te retourne surtout pas. Non, non, c'est... Il y a quelqu'un, là. Derrière. Oui, oui, c'est... Moi, personnellement, je dirais que tu risques rien, mais bon, c'est peut-être parce que je connais l'animal. Oh, j'ai entendu ça. Est-ce que c'est la personne qui a dit que Baudelaire, c'était chiant ? Oui. Exactement, je balance, oui, c'est tout à fait. C'est tout à fait. C'est tout à fait, parce que franchement, moi, 40 ans plus tard, je ne t'offre toujours pas, quoi. Ah, ça commence bien. Tu peux dire qu'on est en bouquin, on en parlera aussi après. Alors, Alcaline, c'est quoi ? C'est qui ? C'est quoi ? Au départ, c'est une gonzesse qui me suivait sans arrêt. Oui, je pouvais lui casser la gueule. Et finalement, on a fait la paix et on a fait un groupe. C'est plus simple. Voilà, et puis... Nos enfants s'entendent très bien. On est partis en vacances. Tout le monde a dit que ça va être une catastrophe. On est revenus et on a fait un concert. Je crois que c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Et puis maintenant, trois albums plus loin. On n'a toujours pas splité. On s'est disputé quelques fois. Mais on n'en parle jamais aux autres. Non, on n'en parle pas d'ailleurs maintenant. En carrément, ça a commencé Alcaline. Je crois que c'était en 2006. C'est nos vacances en Espagne. Oui, avec les enfants. C'est trop mignon d'avoir cette petite backstory. Et quel âge ont les enfants maintenant ? Alors, mon fils a eu 20 ans mercredi. Oh ben, très bien. Quand on a commencé avec Alcaline, ils étaient vraiment très petits parce qu'ils disaient encore la baballe. Oui, oui. Ils disaient que j'avais deux papas. C'est un nouveau. C'est mignon. Et les deux font de la musique en plus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le fils de Laurence est plus dans le rap. Et le fils de Sandra est plutôt dans le 60s ou bien dans le psychédélique maintenant. Ça me semble. C'est un peu ça. Mais écoutez ce qu'il fait. C'est en plus très, très bien. Oui, c'est génial. Et Laurence et Sandra, il n'y a pas qu'Alcaline. Je connais Laurence depuis le début des années 90 avec les chicks. Sandra est aussi dans 50 Foot Combo. Je ne sais pas dans quoi, d'autres tu as joué ? Avec Chris Dane, tu as joué ? Avec Chris Dane, tout à fait. J'étais sa claveriste. Tu as joué dans Les Anges. Merci de me le rappeler. Les Anges aussi. Mais moi, je note. Donc, il y a ça. Et voilà. Il y avait encore d'autres groupes. J'ai commencé avec Fantôme Aspop. Oh, c'était chouette, Fantôme Aspop. Un groupe Easy Listening, mais ça date maintenant. Et puis les Furies, quand même. Ah oui, pendant que toi, tu jouais avec les chicks. Voilà. Oui. On jouait toutes les deux dans un groupe de filles. Oui. Et Captain Sensible aussi. Ah ben oui. Ah oui, aussi. Elle a tendance à l'oublier. C'est quand même bassiste. Enfin, elle a fait la basse et la guitare dans les dames. Captain Sensible. Oui, de temps à l'oublier. De temps à l'oublier. Surtout la guitare. Oui, oui. Une personne magnifique, très agréable. Avec lui, on a eu vraiment des très bons moments avec lui. C'était très bien. Pourquoi tu es trop fort avec Captain Sensible, après ce que tu m'avais expliqué ? Non, non, ben écoute, il est à la base de beaucoup en fin de compte. Et quand quelqu'un a vraiment la scène derrière lui, à un tel point que Captain Sensible, je peux comprendre que pour les répètes, il ne veut pas que ce soit à fond. Mais sur scène, effectivement, là, c'est à don. Mais c'est vrai que nous, on n'a vraiment pas l'habitude de ce travail-là. Moi, j'ai adoré parce que j'étais publique quand elle jouait avec Captain Sensible. Et j'ai adoré notamment le switch entre Saplante pour moi et Jet Boy, Jet Girl. C'était assez sympa, le public a adoré. On est passé du hit belge à Jet Boy, Jet Girl. Il y a Manu qui avait eu une belle réflexion, je la remonte. Alcaline, les Kull & Jekyll de la BXL Family. Je trouve que c'est très bien trouvé. C'est mieux que la Dupont et Dupont. Pour les gens qui ne connaissent pas Alcaline, on va écouter un morceau, c'est Human. Une vidéo avec plein de guests comme votre dernier album, on va en parler juste après. On va d'abord remettre un peu de son et on parlera de cette vidéo que j'ai malheureusement ratée. C'est vrai que tu étais invité, vraiment tous nos amis, merci, on en profite pour leur dire merci. Ils ont joué les jeux, ils se sont maquillés, ils ont fait les zombies autostoppeurs. Ils ont été magnifiques. Sans eux, on n'était rien. Vraiment, bravo. Bravo, chapeau. Et merci à notre gourou, Déa, que tu as reçu la semaine dernière, qui est aussi notre producteur chéri. Oui, mais il produit tout ce qui est bien, Déa, finalement. Non, je crois que c'est Musa qui m'a dit qu'il était dans 56 groupes actifs en ce moment. Ça ne le dit pas. Donc, Alcaline, Human, et on continue à discuter après. Voilà. Excellent ! J'étais pas prêt pour ce changement de look tout d'un coup. C'est bien. Est-ce qu'on va voir le visage en entier un moment ? On va voir le visage. Ah, on ne sait pas. Il faudra peut-être passer plusieurs morceaux. Alors, on demandait si on a retrouvé Ross, parce que c'est devenu un peu un running gag un jour dans l'émission. Ross a eu des problèmes de connexion. Et depuis, on ne l'a plus revu en ligne. Mais oui, on a vu Ross, il était dans la vidéo. Il était dans le clip, effectivement. Et il a chanté comme un dieu sur notre album. Oui, le morceau This is not a fairy tale. Donc, il nous a... Donc, il a fait le lead singe. Et vraiment, c'était... C'était un sans faute. Dès la première prise. On va passer This is not a fairy tale après. Avec la version de Ross, tu viens avec notre version à nous. Tu vas passer la version de Ross ? Ah, la version... La vidéo, j'ai. Ah oui, ok. Donc, ça, c'est un morceau qui a été écrit, en tout cas, pas la musique, ça, c'est quand même nous. Mais qui a été écrit par Jean-Luc de Front 242. Et donc, Ross nous a fait la grâce de l'interpréter sur le dernier album. Dans une version où il entre à la Marie-Ledman Sonne. Et en fait, après, il termine à l'octave. C'est vraiment grandiose. À la première prise. À la première prise. Je tiens à le préciser. Vraiment, c'était très agréable. Très agréable avec nous. Justement, donc, sur cet album, parlez-nous un peu des invités. Parce que, bon, moi, j'ai eu la chance d'être là à la première écoute de l'album. Et tous les invités étaient là. Et c'était assez impressionnant. Oui, c'est terrible. Oh, c'est vrai, tu étais venue à la fête, à la sortie, à la pré-release. On est partis dans un album en sandwich. Witch, c'est nous. Sand, c'est eux. Et donc, on faisait un morceau à nous, neuf, nouveau. Et on intercalait un morceau où nos invités reprenaient un de nos anciens morceaux de l'album précédent. Et donc, dans l'ordre, nous avons Peter Slabbing, de Red Zebra, qui nous fait une interprétation magnifique de Dark Energy. Oui. Après, nous avons Bruce Ellison sur le morceau Alpine, qui joue dans PPZ30. Et puis, enfin, qui joue maintenant dans Volt Selector, surtout. Et puis, nous avons Jacques Duval, qui a accepté de jouer le jeu inverse. C'est-à-dire que, pour une fois, il n'était pas parolier, mais il était interprète d'un texte qui n'était pas écrit par lui. C'était assez rigolo. Tout à fait. Et puis, donc, Ross a terminé dans sa version métal, « This is not a fairytale ». Voilà. Alors, oui. Ah, mais j'ai trouvé la version de Ross. Donc, je passerai la version de Ross quand même. Oui, donc, Duval, c'est, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quand même lui qui a écrit le « Banana Split » de Rio, qui a écrit pour Alain Chamfort. Enfin, ce type a un catalogue absolument monstre. Tu sais qu'il a écrit aussi pour les « Runways » ? Les « Runways », oui. Il a écrit un morceau pour « John and Jett », quoi. Et Alain Chamfort. Voilà. Et Alain Chamfort, oui. Donc, c'est vraiment… C'est un grand monsieur. Et dans la version qu'on avait vue avant, vu qu'on l'a reçue la semaine passée, il y a quand même une personne qui éclate, je trouve. Il est aussi bon musicalement que dans les vidéos. C'est notre ami Déa, quoi. Là, il est en train de grand prêtre. Il marque vraiment son empreinte. Et au niveau du son, je sais que c'est un monstre. Bon, écoute, nous avons cherché longtemps notre son. Je crois que c'est Déa qui nous l'a donné. Oui, tout à fait. Et donc, il s'est imposé comme notre producteur. Et franchement, j'espère qu'il va le rester. Parce que nous, franchement, nous, on est ravis. C'est un sans-faute. C'est quelqu'un de très agréable. Oui. C'est un ami. C'est devenu un ami d'une part. Oui, très sincère. L'amitié est sincère. Donc, on parle même pas de mon docteur. On parle d'amis. Et puis aussi, on peut tout lui demander. Je veux dire, pour l'instant, on est très fan de Ludwig Goranson, qui fait la musique du film, par exemple, de Tenet. Oui, de nouveau. Donc, maintenant, Laurence et moi, nous sommes très intéressés par cette recherche de son. Et c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un ce que nous recherchons, alors qu'avec lui, ce serait fait en trois mots. Voilà. Et c'est rapide aussi. Il comprend. Il va faire sa recherche. Il va le proposer. Et souvent, on est ravis de son travail. Oui, on est en extase. On lui dit, oh, tu voudrais bien mixer ça ? Il me dit, c'est déjà masterisé, tu vois. Si il y en a qui veulent revoir, du coup, l'émission de la semaine passée, où il a fait un passage qui était très, très chouette, si jamais il y en a qui n'écoutent pas les émissions de semaine en semaine, c'est toujours disponible sur YouTube. Vous pouvez aller sur la chaîne de Fab, FabXL et BXL TV, et vous trouverez, du coup, le petit passage avec Déa qui était très, très chouette. Oui, mais magnifique. Très, très bon. Nous sommes amis et nous sommes ses obligés parce que franchement, c'est lui qui a trouvé notre son studio, en tout cas. Tout à fait. En live, c'est Jérémy Trossat qui a trouvé notre son live, qui nous a suivis dans toutes les galères, dans tous les bons plans. Jérémy a toujours été là, il a toujours cru en nous. Et c'est pour ça que c'est en même temps une possibilité de lui rendre hommage, parce que... Oui, Jérémy, lui aussi. Lui, c'est vraiment le live. Allez voir Alcaline en live. Autant il y a ce côté électro-pop-punk, on va dire, sur le truc qu'en live, c'est un groupe qui tue aussi. Et on va écouter le « This is not a fairy tale ». Ça sera justement avec une superbe photo qui a été prise dans ta salle de bain, Sandra, avec... Avec Maurice. Avec Maurice, qui est un chien absolument incroyable. On est devenu pot au premier coup de patte. « This is not a fairy tale ». Et pour les gens qui connaissent Rose de « Land of Time », d'Angel Crew, tous ces trucs-là, écoutez, c'est Rose qui chante. Et là, on peut vraiment voir... Je veux dire que c'est quand même Sandra qui lui donne le contre-champ au Thérémine, parce qu'elle ne va pas le dire elle-même, et moi, je vais le dire, Sandra est la meilleure Théréministe de Belgique. Si pas de vous. Parce que ça se fait faire... Ouh, ouh, ouh ! Sandra joue vraiment de la musique au Thérémine. Je joue vraiment de la musique. Comme tu as pu le comprendre, moi, je suis assez fan de Sandra qui touche le Thérémine. Merci, Laurence. Merci beaucoup. Bon, à toi, Laurence. « This is not a fairy tale ». Oh, wow ! On va mettre ça différemment. Excellent ! Oui, c'est mieux, c'est mieux ! Eh bien, excellent, oui ! Je le disais dans les commentaires, j'adore les sons d'instruments un peu chelous comme ça. J'adore le Thérémine, et franchement, nickel, quoi ! Bravo, bravo, c'est nickel ! Et la voix du Ross qui part dans tous les sens, moi, je l'ai déjà entendue chanter quand même à plusieurs reprises sur plusieurs projets différents, et là, on voit vraiment toute la gamme qu'il a. Il a deux détectures dans ce morceau, où il va de l'un à l'autre, c'est un grand art. Oui, oui, c'est un super morceau. C'est un peu à la Marilyn Manson, et puis après, il envoie la purée. Tu sais qu'il est une octave plus haut que moi, tant qu'il suis dans les backings, il est une octave au-dessus de moi. Oui. C'est franchement un super morceau, je ne le connaissais pas, une bonne découverte, ça me fait plaisir, c'est cool. Et je trouve cette photo sur l'album absolument superbe aussi. Ah oui, non, c'est une photo de Michel Clair. C'est une photo de Michel Clair. Vraiment, je vous encourage à aller voir le travail de Michel Clair, qui est un flair qui vient de sortir d'ailleurs un portfolio qui s'appelle Une heure, je ne sais plus quoi, que j'ai acheté tout à l'heure. Et il y a des photos, c'est vraiment un maître dans la photographie, extrêmement sombre, dark, voilà. Oui, là, il va plus dans la nature, il est plus spécialisé, mais... C'est dans l'urbain, mais là, c'est un photographie urbain, et c'est d'ailleurs lui qui fait tous les clichés de Jacques Duval. Je regarde un peu ce que j'ai après dans la liste comme morceau. Ah oui, un morceau que moi j'adore, le Doberman. On passe là. J'adore les paroles de ce morceau. Moi aussi. Puis après, on parlera un peu de ton bouquin. Maintenant, quels sont les... Enfin, il n'y a pas de concert et tout ça, vous êtes aussi un des groupes qui a sorti un album et qui n'a pas vraiment pu l'exploiter. Écoute, notre plus grande frustration, et le 12 mars exactement, nous devions ouvrir pour Front 2 4 2, et ça a été le premier jour du confinement. Oui. On a été prévu à 14 heures. Donc, déjà, un mois plus tard, on devait ouvrir pour les 40 ans... De Red Zebra. De Red Zebra, de leur tube, tu vois, Living Room. Donc, ça a été reporté, déjà reporté de six mois, depuis reporté d'un an, et ce n'est pas encore sûr qu'au printemps... Bon, on espère encore faire Red Zebra, mais je pense que Front sera reporté carrément en 2022. Oui, parce qu'entre-temps, Front était mis au 5 novembre, et depuis, on n'a plus de nouvelles. Donc, oui, c'est remis. C'est sûr, les organisateurs l'ont dit, mais à quand, on ne sait pas. Et donc, dans les projets, tu vois, on a deux projets sur le feu, parce que, bon, comme tout le monde, on a été un peu atteintes moralement par le confinement, c'est-à-dire qu'on a le feu sacré depuis 30 ans. Mais ce qui s'est passé, là, tout le monde a vécu un peu... Moi, j'ai même eu des problèmes pour toucher ma basse. Je n'arrivais plus à toucher ma basse. On a... Oui. C'est vrai, on avait des difficultés à jouer, moralement. Et donc, on a décidé qu'on allait faire un album. On en profite pour remercier... Donc, Moldy, tu l'as fait passer tout à l'heure. On va remercier la personne, c'est-à-dire la personne qui a produit notre premier repeat, qui est Rock'n'Ball. Le deuxième, c'est Moldy, qui est notre picture-dise de 2013. Et quand même, merci à Vincent Zabladovski, de Chief Satanism Record, qui a sorti le dernier... Voilà. On ne sait pas avec qui on va faire le quatrième, mais j'imagine que ce sera comme pour les fois précédentes. Voilà. Et comme d'habitude, on va prendre une quatrième option. OK. On va s'écouter Doberman. Oui. Très bien. On continue à discuter. Écoutez bien les paroles sous morceaux. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Alors, là, on a le Doberman et le Tink de Dames Fabien. Oui, je peux voir le masque de profil. Excellent. Magnifique. Écoute, ça va bien avec ce que je racontais tout à l'heure avec les photos de SM de Robert Mapplethorne. Tu vois, c'est bien. En fait, il y a un fil rouge dans cette émission. Excellent. Le morceau sur le Doberman. Voilà. Et donc, Sandra a son costume de scène. Parce que sur le morceau qui vient de passer, tu sais que nous chantons à deux voix en général, mais souvent, je suis lit de chant. Et donc, dans quelques morceaux, Sandra est au lit de chant. Et ce qui vient de passer, Sandra était au chant. Oui. Et d'habitude, je tiens quand même à dire que c'est souvent Laurence qui chante le plus souvent. Et Laurence qui, bien sûr, joue aussi avec Ablasniev Krux. Vous m'entendez ? Oui ! Ablasniev Krux ! Laurence qui joue aussi la basse dans Mad Virgin. Mad Virgin. Ah oui, ben oui. Et du coup, j'en profite parce que du coup, comme moi, je ne connaissais pas votre groupe et que je ne vous ai jamais vus, malheureusement, en live et que je vous vois changer de costume là tout le temps. C'est un truc que vous faites sur scène aussi ? Vous avez tout un... On accorde une grande importance quand même. On ne va pas comme chez le boucher sur scène. C'est cool. On aime bien avoir un petit peu de glam, tu vois. Oui, en effet. La scène, c'est quelque chose. Oui, c'est entier. C'est entier. On aime bien avoir un spectacle. C'est très chouette. Maintenant, elle ne change pas. Ce n'est pas Axel Rose qui change de vêtement entre chaque morceau. Non, non. On ne change pas souvent d'instrument non plus, sauf une fois dans un morceau où quand elle va jouer et termine, je suis obligée de reprendre le clavier. Mais sinon, on ne change pas d'instrument non plus. Mais il y a de la mise en scène de costumes. mais c'est cool. Oui, on aime bien les choses qui pétillent, qui brillent, qui s'accent. Vous avez remarqué ? J'ai vraiment un petit hit, peut-être. Il nous reste un petit fond de glam quelque part. Ah oui, les paillettes, ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. En parlant de paillettes, c'est un truc qui brille bien pour l'instant parce que je vois qu'il y a des critiques dans le Figaro et dans tout ça. C'est Anagramme dans le boudoir, le livre que Laurence vient de sortir. Donc, c'est un recueil d'anagramme avec des trucs un peu fous de Jacques Péry-Salko et de Laurence. D'où vient cette idée ? C'est un peu de nous en parler. Chateau, il y a un petit bouquin. C'est absolument à le voir. Et je vais mettre un petit lien. C'est le lien où vous pouvez choper ce bouquin. Attendez, hop. J'allais le demander. Écoute, de façon inespérée, tu peux le choper un peu partout parce que pour une fois, il est bien distribué vu que c'est Actes Sud. Ah oui, oui, ok, oui. Oui, c'est quand même une chance. Et donc, ça part d'une blague, en fait, à l'archiduc où, enfin, Sandra le sait, j'ai toujours dans mon sac des lettres de Scrabble et je suis fana de jeux de langage. Donc, je joue avec les lettres, je les déplace et tout ça. Par exemple, Fabrice Dumont, ça nous donne mode brun activé. Et Sandra, c'est un ange anard, hasard. Laurence Castelin, ça nous fait la nature, la science. Il y a des lettres meilleures que d'autres. Enfin, tu vois, on peut s'amuser. Et donc, c'est un petit recueil qui parle. On l'a terminé pendant le premier confinement et on a essayé de faire un peu de bien aux gens. Donc, on a un sujet universel qui est l'amour, mais sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ça passe du romantisme à l'érotisme et carrément à la grivoiserie, parfois. Voilà. Il y en a un que j'adore, c'est Bois de Boulogne, Église du Bonobo. Oui, Église du Bonobo. C'est franchement... Les Feux du Désir. Comment ? Les Feux du Désir. Je crois que c'est Fleurs des Dieux. Exactement. Tu connais bien, je suis bien. Oui, quand même, je l'ai bu. C'est une petite mine d'or, là. Du coup, ça ne sera pas publié chez Actes Sud. Parce que moi, du coup, comme je suis comédien et prof d'art dramatique en vrai dans la vie, ça me fait marrer que ça soit dans une édition qui est plutôt théâtre. Je pense que je vais utiliser ça dans mes cours, si je peux. Bon, super. Écoute, figure-toi que j'ai des choses toutes prêtes. J'ai tout un dossier, si ça t'intéresse. C'est très douloureux, le jeu de langage. On peut se revoir hors antenne avec plaisir et à toi par les deux. Ah, super. Et je vais commander mon look, hein, tout de suite. Ah oui, c'est chouette. Un autre que j'adore, c'est mon profil. Oui, moi aussi, j'adore. Tu vois Facebook, tu penses mon profil et puis ça donne film porno. Et quand même, pour certains, avouent que c'est le cas, quoi. Il y a des dessins dedans aussi, des illustrations et tout. Honnêtement, c'est... Chaque page est différente. Je vais dire, vous pouvez vraiment le lire par morceaux. Ce n'est pas un truc qui doit absolument se lire. Vous pouvez à chaque fois lire et à chaque fois vous allez rigoler. Vous allez vous dire, waouh, ça c'est bien trouvé. Quand tu dis ça comme ça, j'ai l'impression que tu parles d'un livre qu'on met dans les toilettes, tu vois, pour que tous les invités puissent le lire, tu vois, et qu'ils sortent des chiottes en disant tiens, j'ai lu ça, c'est vraiment très comique. Donc, ne sois pas vexé, je vais l'acheter, je vais le mettre dans mes toilettes. C'est vraiment la première. Et pour clôturer l'histoire du bouquin, je vais quand même vous dire une de mes préférées. C'est Roméo Montaigu, Juliette Capulet. Et ça fait un petit dialogue qui est j'aime trop ta gueule et moi ton cul. Oh, excellent, super. Alors, je regarde pour un prochain morceau, voilà. On va passer de la musique avec un morceau qui est un peu d'actualité. Vous vous doutez, c'est lequel ? C'est les rats ? Oui, évidemment. Voilà. Très très chouette. Il y a Gaëtan qui nous réclame aussi, tiens, je collectionne les hommes. Ça, je vais vous le préparer pour après. On se demande pourquoi. Donc, on va écouter C'est les rats avec la petite vidéo qui va avec et on se retrouve dans 2-3 minutes. Donc, Jordi et Benny B. C'est le cas avec vous. Vendredi. Vendredi, samedi. Je devrais couper mon micro en fait, ça change pas de morceau. On va finir pas courber à court, on l'a pas prévu. Non, ça dépend combien de morceaux tu vas passer. On va finir pour la mini. Et en plus, ce qui est chouette à Calcali, c'est qu'il y a des morceaux en français, en anglais, en flamand, en allemand, en espagnol encore. Non, on n'a pas tenté l'espagnol encore. Ne fommiez pas. Alors, vous avez joué un peu avec pas mal de trucs différents dans les styles, que ce soit au magasin 4, où il y avait eu la vidéo. J'avais passé, la fois passée, parce que oui, je mets des vidéos, parfois des groupes qui ne sont pas tout le temps dans l'émission. Donc, on a déjà passé du Alcaline. C'était quel morceau ? Celui qui était filmé. Homo Sapiens. Merci de nous passer, Fab, c'est très gentil en plus. Voilà, j'en profite pour te dire merci. Et oui, c'était lors d'un concert avec Messer Choups. Oui. Messer Choups. C'est un groupe de surf russe. Et on était ravis que Tim Bazar, qui est quand même le réalisateur, nous ait fait une prise en live, je crois, ce jour-là. Et finalement, on adore ce clip. Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un d'autre qui travaille aussi déjà sur d'autres clips qui vont sortir sûrement dans un mois. Ah oui, carrément ! Oui, oui, oui. On connaît des rappeliers. Et ce sera fait par Joe Pinto Maya, un René qui s'amuse avec des animations, des collages. Et ce sera une collaboration très enrichissante. Voilà. Et dans cette vidéo, c'est un live au magasin 4 avec, comme tu disais, Messer Choups, le groupe avec la bassiste la plus souriante, je pense, de la galaxie. Je ne sais pas, je me dirais là, en tout cas, c'est la plus sexy. Oui. Disons ça. J'avais envoyé une photo du concert à Ross et il m'a dit « Hé, merde ! » C'était le premier concert de Messer Choups. Oui, c'est vrai que c'est un… Bon. Toi, tu joues aussi dans un groupe surf. Oui. C'est quand même un groupe. Je dois dire, j'ai joué 20 fois avec Messer Choups, 50 foot combo Messer Choups. Elle est toujours aussi souriante. Ça, c'est clair. Messer Choups, 50 foot combo, pour de nouveau ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a souvent des feuilles, des métallures, ils ne connaissent peut-être pas tous le surf. C'est aussi un groupe qu'il faut aller voir parce que ça a une pêche incroyable. Mais dans le milieu du surf, c'est un groupe énorme quand même. Bien sûr, c'est un groupe énorme en Europe. Merci. Oui. C'est un groupe instrumental. Moi, j'adore. D'abord, ce sont des gens hyper sympas. Oui. Des gens d'une pureté rock'n'roll rarement égalées et qui, en plus, sont extrêmement solidaires dans le rock, ce qui n'est pas toujours évident. C'est-à-dire, oui, autant en parler. Et d'ailleurs, on nous a fait souvent à la courte échelle, souvent en Flandre, d'ailleurs, plutôt. Et 50 Foot Combo, bien qu'ils soient vraiment bien pointus dans leur surf, vraiment pistonnent un peu. Ils essaient de pistonner le plus possible de monde. Des jeunes, on a joué le 4 octobre à Gans et ils ont pris comme première partie un groupe qui avait commencé en mars. et donc, les jeunes, c'était Tuf Guac ou Danvers. Et c'était excellent. Ils ont sorti un album et oui, on les a pris directement parce que ils doivent encore devenir connus et il n'y a pas beaucoup de concerts. Donc, c'est la seule manière qu'ils ont pu vendre leur merchandising. Il y avait 200 personnes. Et voilà, on a tout fait pour que ça marche pour eux. et je sais que certains membres de Fifty Foot Combo vont toujours tout faire pour aider la scène. Je veux dire, le bassiste, c'est quelqu'un qui tous les jours achète des disques. Il a 50 groupes aussi, il a joué dans 50 trucs. Jens ? Vraiment. C'est un passionné de Rock'n'Roy. Il est né dedans mais c'est d'une sincérité absolue. C'est des mecs que je respecte énormément. Il joue aussi dans Garbage Packs. Voilà, un groupe de Psycho. Manu, la photo, le verso du vinyle ou du CD, c'est Manu, c'est une photo de Manu. C'est des photos de Manu en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. De magnifiques photos. Bravo Manu. Et je sais qu'ils aiment beaucoup Manu, les Garbage Packs. Oui. J'espère avoir un de ces 4 yens dans l'émission. J'espère qu'un jour on pourra avoir vraiment des gens en live qui viendront se mettre juste à côté de moi pour discuter. C'est aussi Rodrigo qui joue maintenant avec des gens de Brian Jonestown Massacre, par exemple. Et les Fustones. Oui, les Fustones. Il est maintenant un guitariste des Fustones quand même et il joue aussi avec des mecs de Gang of Four. C'est des petits groupes. Voilà. Ils ont servi ça. Il a raison d'essayer d'aider ces gamins comme les Fustones et ces compagnies qui commencent. Et en parlant de live, un endroit qui nous manque à tous, c'est le M4 et c'est là que cette vidéo a été filmée dans Comment Sapiens où on voit même de dos avec D.A. dans cette vidéo. J'ai fait une anagramme de soutien au Magasin 4 pour encourager les gens à y retourner. Quand tu mets le Magasin 4 en toutes lettres, ça fait Masque Garanti. Allez-y, sans problème. C'est quand même le seul groupe qui a un maître capello. Pour les qui ne peuvent pas savoir qui est maître capello, mais... C'est un mot d'un. Je comprends. Allez, Alkaline, Homo Sapiens. Homo Sapiens.